Monsieur Philippe Ragy, vous êtes expert français chez les questions géopolitiques. Je vous remercie infiniment d'avoir eu l'agentrice et d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Ragy, comment expliquez-vous cette affaire de Karachi qui a fait ces jours-ci couler beaucoup d'encre en France ? Écoutez, c'est une affaire qui aujourd'hui semble devenir une affaire d'État puisque d'aucuns mettent en cause le président de la République actuelle qui, à l'époque des faits, donc de la vente de ses sous-marins au Pakistan, était ministre du budget, donc signé un certain nombre de documents qui ont permis cette vente, et pas seulement cette vente, mais surtout la question des commissions et des rétro-commissions. Alors pour ce qui est des commissions, on peut retrouver des éléments là-dessus puisque traces en sont conservées. Néanmoins, en ce qui concerne les rétro-commissions, ce qui est un petit peu plus litigieux, puisque ces rétro-commissions auraient permis le financement de la campagne de M. Édouard Balladur, qui était donc à l'époque soutenu par M. Sarkozy. Alors la question de ces rétro-commissions est un petit peu plus délicate, dans le sens où, même si le secret défense était levé, eh bien on ne trouverait aucun élément là-dessus, pour la bonne et simple raison qu'elles ne font pas l'objet de transcriptions papiers. Et donc les personnes qui voudraient accuser, eh bien ça serait à mal de le faire, puisqu'on n'en aurait aucune preuve. La seule preuve, enfin preuve, le seul élément qui n'est pas une preuve, c'est celui touchant à la validation des comptes de campagne de M. Balladur, puisqu'il avait été noté qu'un certain nombre de millions de francs français à l'époque avaient été déposés en liquide, correspondant à peu près 10 millions de francs, si je ne m'abuse, si je me souviens bien. Ces comptes de campagne de M. Balladur avaient été validés, alors qu'un avis avait été négatif, avait été émis dès le dépôt des comptes de campagne. Mais le Conseil constitutionnel a passé outre et donc a validé ces comptes de campagne, ce qui est assez curieux d'ailleurs, puisque pour une aussi forte somme déposée en liquide, on aurait pu au moins engager une enquête administrative, ce qui n'a pas été fait. Donc je vous dis, les éléments en présence sont assez minces et on peut jusqu'à présent ne faire que des conjectures et ne pas du tout pointer le doigt, comme le font certains un peu activement à mon sens, sur telle ou telle personne ou sur telle ou telle attitude de l'ancien ministre du budget et actuellement président. M. Régi, en fait, cette affaire a donné lieu à un autre sujet, un autre élément de rivalité interne entre les deux anciens rivaux, M. Nicolas Sarkozy, président actuel, et M. Dominique de Vulpin, l'ancien premier ministre. Oui, mais bon, je vous dis, jusqu'à présent, la seule chose qui pourrait incriminer véritablement le président de la République, bon, je vous rappelle quand même qu'il y a une affaire, l'affaire est passée en justice, donc il y a un juge qui s'occupe de l'affaire. Néanmoins, pour que le président soit véritablement inquiété, il faut que l'on ait trace de ces rétrocommissions. Or, comme je vous l'ai dit, ces traces n'existent pas et ne peuvent pas exister par définition, et donc, quand bien même la procédure judiciaire irait à son terme, ce qui sera le cas, eh bien, on ne trouvera jamais aucun élément permettant d'accuser formellement, sur preuve, le président actuel, anciennement donc ministre du Budget, qui aurait pu donc entériner la chose de ces rétrocommissions, si tant est qu'elle ait existé, bien entendu. C'est un règlement de compte politique, effectivement. Bon, si bien qu'on sait bien qu'en politique, on fait feu de tout bois, et quand le moindre élément apparaît permettant d'accuser, d'incriminer et d'éliminer son adversaire existe, eh bien, on l'utilise, ce qui est le cas. C'est-à-dire cette bonne guerre, et aussi bien les socialistes que M. de Villepin, d'ailleurs, ne s'en privent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada